Musique de générique Et bien bonjour à tous c'est Castelix et on se retrouve sur Warframe Et oui et aujourd'hui c'est pour vous présenter le Sibir Ouh le Sibir la nouvelle arme de mêlée glaciale Et oui donc c'est Sibir donc le Sibir le voici Mais ça peut être aussi ça Sibir Non 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 c'était pour rire Donc du coup je vais vous présenter deux petits builds plutôt sympathiques plutôt correct Et vous faire voir un petit peu en gameplay cette petite arme Voilà donc et bien écoutez on se retrouve tout de suite sur un petit gameplay et le petit build Et bien du coup on se retrouve sur les builds et déjà pour commencer je voulais vous faire voir cette petite arme qui est franchement plutôt belle Elle est franchement magnifique même hein Voilà donc bien écoutez on va y aller hop là Et donc du coup vous voyez déjà il n'y a aucun format Ça c'est une bonne chose déjà Bon en général sur les armes de mêlée on met très peu de format Puisque grâce à notre stance on gagne quand même des emplacements Donc pour commencer je mets un ruine dévastatrice Je mets un point de pression, une fury, fracasse d'organe, acier véritable, berserk, frappe de fièvre, vent du nord et frappe corrompte Donc ça c'est le build qu'on pourrait dire un peu simple, basique Le build qui pourrait vraiment coller de base sur le Sibir Simplement vous voyez qu'on n'a pas énormément de critiques On n'en a quand même que 24% sur les chances de critiques Donc c'est vrai que c'est pas énorme du tout Donc ça voilà donc ça c'est le build vous pouvez le faire D'ailleurs vous pouvez voir aussi sur le gameplay que c'est plutôt pas mal Mais en plus bon comme je vous fais voir ce petit screen tout de suite Voilà on tape quand même sur du 55000 quand on tombe sur une bonne critique Donc c'est franchement pas mal Du coup donc ça c'était pour le build un peu plus facile Un peu plus voilà Et moi je me suis fait un petit build assez utopique Assez sympa enfin voilà moi j'aimais bien Et donc du coup on se retrouve sur le build config A Donc on va dire le build de 2 puisque je vous ai présenté celui là en deuxième Donc vous voyez qu'il est assez utopique Enfin utopique voilà Moi je le trouve très bien très sympa Simplement bon bah du coup vous allez voir il y a des petits modes qui changent Donc on reste toujours quand même sur une ruine dévastatrice On reste sur un point de pression frappe corrompue Frappe de fièvre Fury Euh vent du nord toujours Ensuite moi j'ai rajouté frappe vitale Blessure sointante pour augmenter les chances de statut Se superposant avec le multiplicateur combo Et coup mortel pour les dégâts de canalisation que j'ai augmenté Donc voilà donc là c'est plus sur le mode canalisé Et je trouve que ça le faisait très bien D'ailleurs vous voyez qu'il n'y a pas grand chose qui change Puisque au niveau des attaques on reste quand même Grâce à notre frappe corrompue On reste quand même à 2329 sur l'attaque de saut murale étendriante Euh effectivement les chances de critique du coup au lieu de 24% sont redescendues à 15% Euh le coup de canalisation bah il prend 12% maintenant et oui Donc c'est vrai qu'il prend un petit peu plus Euh au niveau du dégâts de canalisation Et bien du coup là on passe à 2.1 Euh au niveau du multiple 4 critiques au lieu de passer à 3.8 On passe à 2 Euh le statut à 10% sachant qu'on a bu sur sointante Donc voilà c'est toujours intéressant Euh notre vitesse d'attaque toujours à 10 Avec le frappe corrompue on peut pas être à 1.30 comme Fury peut nous le permettre Et par contre sur le viral et bien on bouge pas non plus On reste à 1164.8 Donc voilà donc ça c'est les deux petits builds que je me suis fait sur cette arme Sur le Sibia Une arme d'alcoolique Euh donc euh donc voilà Donc j'espère que ces petits builds vous plairont Euh je vous dis pas que ce sont les meilleurs Mais voilà ce sont ceux que je me suis fait Et qui sont assez assez tranquilles Donc écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Et puis bah on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Allez je vous dis à bientôt c'est KCX Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz